Je suis ici parce que je suis venue vous parler des choses que je voudrais changer de moi-même et de mon caractère. Vous savez que je suis une personne très nerveuse, je perds facilement les nerfs, je deviens hystérique avec beaucoup de facilité, je crie, je deviens folle, il semble une personne différente à laquelle vous voyez maintenant. Normalement, j'ai des problèmes avec mes obsessions parce que je suis une personne qui se prend la tête pour des choses sans importance. Et quand je deviens un peu obsédée, c'est la même chose que le son que vous entendiez tout à l'heure avec le pied. Et ma tête devient une machine qui ne peut pas s'arrêter et je ne sais pas comment agir. Pour cette raison, j'ai des questions à vous poser et je voudrais que vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire pour être une personne moins obsédée, plus positive et moins négative, moins pessimiste. J'ai besoin de vos réponses afin de changer un peu et de être mieux dans ma tête. J'ai aussi d'autres problèmes qui me font me sentir mal. Par exemple, je suis une personne qui se prend la tête parce qu'il faut que je fasse tout dans le temps que je veux et si je ne le fais pas, je me sens mal avec moi-même. Le problème, c'est que quand je me prends la tête pour des choses que je ne peux pas faire en une journée, je me sens mal, je me sens coupable, je voudrais changer ça parce que je m'exige beaucoup et parfois j'ai du mal au cou, j'ai des crampes ou des contractures musculaires à cause de la tension que je me provoque moi-même. Pour cette raison, vous voyez que des traits de caractère, de mon caractère, qui peuvent se rassembler au vôtre, que faites-vous dans ces situations ? J'espère que vous me dites et que vous me donniez des conseils parce que ça ne vaut pas la peine. On n'a qu'une vie et il faut sourire. Et alors, comme on ne pouvait pas être d'une autre manière, je ne peux pas vous dire au revoir sans faire une conclusion du type moral parce que, comme vous savez, dès que nous sommes confinés, j'aime beaucoup faire des vidéos un peu bêtes, un peu dingues. Je fais un peu le clown, d'accord, mais j'aime bien finir avec une conclusion pour que vous faites la vôtre et cette fois-ci, je veux le faire avec cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501